... Quelle joie immense ! Quelle si grande émotion de vous retrouver toutes et tous ici, dans cette salle du Conseil national, au Parlement fédéral à Berne, 50 ans, jour pour jour, après la prise de parole de l'abbé Pierre dans ce lieu de démocratie par excellence. Dans le monde d'aujourd'hui, il apparaissait important de rendre visible, de nous rappeler les choix d'autrefois si forts, si courageux, qui ont porté tant d'humains et secoués d'une société souvent oublieuse des plus fragiles. L'ambition visionnaire qui s'est exprimée alors cherchait à s'appuyer sur la richesse de la diversité déjà présente des acteurs du mouvement pour les mettre au service d'un changement profond des structures qui contribuaient déjà à l'accroissement des inégalités. Le manifeste universel de 1969 a été, est et doit être plus que jamais une courroie de transmission des valeurs formulées par nos prédécesseurs. Il doit être une invitation à tous citoyens du monde à se lever pour résister au réalisme et à l'individualisme désolant de notre monde globalisé. Si nous revenons à Berne, 50 ans après l'absorption de ce manifeste universel, c'est parce que nous croyons tous, à travers l'évolution des temps et des questions traversées par notre mouvement, que notre responsabilité commune est d'accompagner les plus exclus, les plus souffrants à se prendre en charge, quels que soient leurs contextes et environnements difficiles. Le manifeste universel du mouvement Emmaüs nous rappelle davantage, 50 ans après, que son contenu inspire et préfigure les combats que le mouvement Emmaüs mène aujourd'hui avec d'autres mouvements sociaux pour une justice sociale et environnementale, pour un monde durable, une économie éthique et solidaire pour l'accès aux droits fondamentaux, en promouvant la paix et la liberté de circulation et de résistance de tous pour une citoyenneté universelle. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous, et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré, qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Chers amis, je regrette de ne pas être avec vous à Berne et vous prie de m'en excuser. Je suis chargée d'une mission de l'ONU dans les soi-disant « hotspots » de la mer Égée. Des dizaines de milliers de familles et de réfugiés y sont retenues derrière des fils de fer barbelés dans des conditions souvent horribles par la volonté de l'Union européenne. À Lesbos, à Samos, des enfants sont morts de froid cet hiver. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU veut obtenir leur fermeture immédiate. Évidemment, c'est une mission à laquelle nous nous associons pleinement et qui nous permet de nous dire tout de suite le sens de notre présence ici. Et personne meilleur que d'écouter la parole de certaines de ces personnes qui ont participé dans ce moment historique ici, dans cette salle, et qui nous peuvent nous raconter les sentiments que ont orienté la décision de l'Assemblée de approbler le manifieste universal du mouvement MAUS. en agoste de 1963, entre Montevideo et Buenos Aires, par le rio de la Plata, quand il a l'unique qui connaît les directions et les lieux où il y avait accions en MAUS dans le monde. Il y a nous la idée de générer un type de relation, de secretariat ou de rencontre, et aussi un type de déclaration que puisse incorporer les différentes experiences et experiences. Pour le temps, ce message de guerre à la miserie, à ses causes et à ses responsables, nous impactait profondément. Le ABPT a eu cette génialité qui nous apparaît, et présenté à MAUS comme une action profétique, et dans la professeur, dénoncer au capitalisme et au imperie du Nord comme les plus grands amis de la humanité, de l'environnement et de la madre-tierra. Il y a 50 ans, j'étais présent comme responsable de la communauté de Genève, la seule communauté en Suisse. La première assemblée constitutive qui a abouti à la création d'Emmaüs international, c'était la conclusion d'un long et très difficile parcours. L'ensemble de nos mouvements pourraient commencer à travailler à partir d'un texte commun. L'abbé Pierre nous a consacré une journée par semaine pendant plus d'un an pour nous enseigner l'histoire d'Emmaüs et a développé son projet de créer un organisme qui coordonnerait les actions d'Emmaüs dans le monde. J'ai participé à ce fabuleux événement aux côtés d'un homme exceptionnel, fort et tendre à la fois. Pour moi, c'était un prophète. Pour la première fois, la plupart des communautés d'Emmaüs qui existaient à travers le monde ont pu se rencontrer. Il est apparu clairement que chaque continent, chaque pays, chaque communauté interprétait et réalisait le message d'Emmaüs et du service premier du plus souffrant selon sa propre originalité. Il y a eu alors la voix des communautés du Tiers-Monde qui fut, même si on ne lui a pas toujours accordé en sautant le temps qu'il fallait et qui en toute justice lui était due, la plus tragique et la plus percutante. L'abbé Pierre a insisté sur ce qui faisait le mouvement, divers et un. Et vous êtes les représentants de ce divers et un ici dans la salle. Le mouvement d'Emmaüs n'est-il du rencontre entre hommes qui ont pris conscience de leur situation privilégiée et hommes qui n'ont pas encore une raison ou raison pour vivre. Serve those who are less fortunate before yourself. Serve first those who suffer most. Bevisningen er, at respekt for denne lov burde være hovedprincippet for at opnå retfærdighed og derfor fred mellem mennesker. L'odierno anniversario del cinquantesimo dell'approvazione del Manifesto Universale del Movimento Emmaüs non deve però essere solo il momento di guardare al passato, ma anche quello di volgere lo sguardo verso il futuro. Sono fiduciosa che continuando su questa strada, con la giusta e necessaria complementarietà tra gli approcci, riusciremo finalmente ad erodere la povertà strutturale alla radice del problema e a garantire a tutte le persone una vita dignitosa all'interno di una società giusta e solidale. Questa giornata non è solo un momento di ricordo, un momento di festa, ma anche il ricordo della necessità di lottare sempre e ovunque, e soprattutto tutte e tutti assieme, contro le cause della miseria, all'insegna del motto scelto, dal dovere della memoria alla memoria del dovere. Chers anciens che avevano votato questo Manifesto Universo, dopo voi, molti persone sono stati, centi, 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 centi. Tutte queste persone sono stati in dei momenti difficili di loro paesi. Come questo Manifesto Universo ha motivato il loro engagement? Il manifesto ha stato un'inspiration molto potente in le scopo, in la forma di queste scopo, in le scopo, in le scopo, in le scopo. Il mio primo contatto pratico con l'Emmaus comunità e il loro lavoro era in Lima, Peru, in una strutturata suburbia di Chorillos. Il mostro di dedicazione, creatività e unbendente spero per un miglior futuro. E è stato lì, con loro, che il Manifesto è arrivato a livello. Where do we getto l'inspiration oggi? Where do I getto dopo tutti questi anni? Io direi ancora, in ogni gruppo di Enmaus, in loro lavoro di giornalmente, o in ogni sottocchio, paura suburbia, Le manifeste était très important pour une population qui, pendant la guerre, allait être soit désassistée, soit des voleurs. Les services sociaux existent à peine, les états sont défaillants, la société civile joue un rôle prépondérant. Les points du manifeste comme la justice, l'échange et le partage, le travail de récupération, la conformité avec les droits de l'homme, tout ça était très important. Pour nous, au Liban, le manifeste est un moyen de donner un sens au mot universel. Lo que me ha realmente enamorado es la regla de los compañeros de Maús, la que en forma un tanto poética y sintética dice, frente a cualquier sufrimiento humano, según lo que puedas, preocúpate no solamente de solucionarlo en el acto, sino también de destruir sus causas. No solamente destruir sus causas, sino también solucionarlo en el acto. También me ha ayudado, en 1981, en plena dictadura de Uruguay, el espíritu de Maús, me ayudó a alejarme un tanto de Maús para tomar otra opción más radical, más jugada, buscando una solidaridad democrática para el país. Si queremos seguir siendo fieles al manifiesto, una vez más tendríamos, o más bien tenemos, que con amor renovar y reforzar nuestros compromisos. Para la África, yo creo que el detonante era la cuestión de servir antes de quien sea menos feliz que sea, servir el más sufrimiento. En una situación social, política, económica de nuestro país, pensar a eso, es inverser las cosas. Se buscaba la creación del bienestar y todo eso, y los pobres se preguntaban, pero no se desbrouiller. C'était la recherche para ellos, pero no para los otros. En un contexto difícil, porque en Burkina y en otros países de la África, se sabe que hay la gran pobreza, pero no se desbrouillería, pero no se desbrouillería. Aquí hay otra forma de lucha, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un hábitat, el derecho a comer, se reunir, trabajar juntos con los pobres, con los exclusivos, para que hoy en día, todos vivan dignamente y sean debados. Hace 30 años, hemos estado muy contentos de la caja de los muros de Berlín y hoy todo el mundo es contento de los muros que son un poco partidos en Hungría y en Estados Unidos. Servir el primer y el más sufrimiento, hoy nos demanda, quiere decir, de cazar los muros. No nos fuimos contentos de dar un toit, de dar un plato de patas, de dar un pequeño trabajo. A EMAIS, hemos intentado trabajar localmente, pero con una visión global. Es decir, los problemas y las situaciones difíciles que touchaban la África, América Latina, el extrema Oriente, etc. Es el problema que touchan nuestros comunitarios. Nuestro primer medio, en todas las comunidades, partes donde sea posible es el trabajo de recuperación que permite dar nuevamente valor a todas las cosas. Hace 50 años, la BPIER y algunas personas, poniendo la temperatura del mundo, tuvieron a pensar y hacer propuestas. La BPIER y nos dice hoy, el sentido actual del manifiesto en el combate de la Maïsia Internacional. El manifiesto universel es siempre actualmente, porque el habla de la relación, de la solidaridad, de la paz y de la justicia. Hace 50 años del manifiesto universel, para que, personalmente, me rende cuenta de su importancia para nuestro movimiento. Y esto me permite, en mi grupo, hacer que los que trabajan, se lo apropran todos los días que Dios hace. Vamos a iniciar una emisión por la entrevista de nuestra radio llamada Palabra, que ha fiesto estos 25 años, que hará conocer el contenido del manifiesto universel a todos nuestros auditeurs. El manifiesto nos dice que agir para cada hombre. L'accueil incondicional, es lo que significa. Accueillir sin jugement, sin criterio, y no no meter una caja a coger por la administración, sin papiér, méridos, sdf, etc. No queremos no restar a lo que fue estable en 1949, en 1969, sino continuar a innovar. Las estructuras familiares han cambiado por lo mejor y por lo peor. El peor, es el número de femmes seules, con hijos en gran precaridad. Esos son los jóvenes, posados en su edad, y que se encuentran en la calle a su mayoría, los isolados de todos los años. Nuestra libertad, inscrita en el manifiesto, es de hacer, de decir, lo que conforme a nuestros fundamentos, y esto no puede ser contraído por los problemas de subvenciones o de la política correcta. Muchos ciudadanos de Europa y la M-HOS se acuerdan de que no podemos seguir así. Es geht um den Kampf um die Ressourcen der Welt, die Umweltzerstörung und Verwüstung, gerade im Süden unserer Erde, Aggression gegen Minderheiten. Das Manifest ermutigt uns gegen alle Formen von Ausgrenzung und Ausbeutung zu kämpfen. Es ermutigt uns gegen alle Formen des Nationalismus und des Fremdenhasses aufzustehen. Und wir müssen das Manifest als Grundlage nehmen, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen und zu benennen und zu bekämpfen und auf andere Lösungen zu drängen. Es ermutigt uns zu verstehen, dass der aktuelle kapitalistische, ausbeuterische, dass das System die Menschen und die Umwelt tötet. Und es gibt Alternativen. Das Manifest ermutigt uns mit unseren Erfahrungen und Alternativen eines anderen Konsums aufzuzeigen. Es ermutigt uns anzumahnen, dass alle Ressourcen offen sein müssen für jeden Menschen. Wir müssen für einen neuen Universalismus kämpfen, welcher eben auch alle menschlichen und umweltlichen Ressourcen respektiert. Der Kampf für Gerechtigkeit ist der wirkliche Universalismus. Universel Manifesto ist so sinnvoll, wie es am Anfang war. Der stärkste und sinnvollste Text gibt es uns Courage und Hoffnung, dass wir eine bessere Welt machen können. Die Situation hat sich immer mehr verändert, mit dem Speedy-Rise von Nationalismus, Right-Wing Ideologie und Fundamentalist-Forces. Wir sind auch auf der Lage, die klimatische emergenen. Wir alle haben eine große Herausforderung in fronten uns, um gegen Poverty zu kämpfen. Wir müssen zusammen sein, in unseren Beliefen und Ärzten. Und hier, das Manifesto spielt eine wichtige Rolle, und das uniert uns in unseren Ärzten. mit den aktuellen Realitäten die aktuellen Herausforderungen die wir heute faceen, jeden von uns, zu dem Bewegung, haben die Aufgabe, oder wir müssen arbeiten in Solidarität, um ein Manifesto zu implementieren, das Manifesto Universel in unseren Aktionen, in unsere Leben täglichen. Und sicherlich können wir nicht verabschieden. Das ist nicht verabschieden. wie wir die Welt, in der Lage sind, wie wir die Zeit, aus dem Weg zu leben, in der Lage sind, in der Lage sind, in der Lage sind, aus dem Konsumisten, egoisten, das wir jetzt in unserer Wirklichen, empobrecida nos abrió la mente y el corazón a nuevas experiencias y obligaciones de estudio, análisis de realidad hoy más que nunca en un mundo vertiginoso donde se acentúa la filosofía del tener antes del ser es urgente y necesario que nuestro movimiento levante la bandera de la vida digna vivida en comunidad del trabajo de recuperación realizado con alegría e inclusión del servicio organizado y planificado con los más pobres y sobre todo de la lucha contra toda forma de injusticia que avasalla y excluye a las personas y destruye nuestro planeta, es necesario y urgente seguir construyendo alianza con las personas y las organizaciones que trabajan también por recrear la vida de otra manera Amadir Shadoshu y Gosuna Patro Shohos y Emmaus Andaloner Shunidistro Bittir en los próximos años This past year a 72-year-old man came to us confused and disoriented He had come from the hospital after almost freezing to death in his camper over the winter His family all they had to say to us was put him in a pine box and throw him into the river we don't care and today he has found a place within our community as our resident photographer providing him with both a safe warm place to say now he fulfills a role in our community teaching classes and sharing his wisdom with us To me there are three primary themes expressed within the manifesto which are just as relevant today as they have been over the past 50 years for groups Solidarity among people using our own means to generate income in order to help those suffering most An autonomy of groups and members to be able to make their own decisions Today I see it as the root from which our movement has grown There are many different models for groups but every group is working together towards its common good Our speed of reassessing the needs and that intervention has to match the speed of the people getting affected and impacted What are the forces that make them vulnerable? Are they the same old forces or the ones due to evolving trade and climate change? Our manifesto talks about creating supporting and coordinating a system for everyone where people can be free and respected In today's world opportunities are limited and restricted Even though it is available people are valued and weighed through unbalanced scales looked upon based on their lifestyle ability and means to access it This has led to shorter aid of solidarity to limited group of people proposing criteria which would only help people who already have access to the resources and influences the decision makers The manifesto today it makes us to remind the values lost in Europe and in the world where the words accueil solidarity and partage franchement it's a bit like a or on the balcony it's an ideal life it's able to help to give to the people to show up to the others who are the most suffering and as a companion I've had the opportunity to live of these values the poverty and the precarious and the form of modern are tolerated and they can touch anyone who can't end up in their life qui osent s'engager, qui osent donner de leur temps pour contribuer à soutenir notre cause et apporter leur pierre à l'édifice que l'abbé Pierre a bâti. Cette jeunesse est un trésor et le rosé Emmaüs doit s'appuyer sur elle pour avancer. En 1962, l'abbé Pierre en Inde a dit « Une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle propose à sa jeunesse. » Chers amis, transmettons-lui cette rage qui nous anime pour faire la bonne guerre ensemble. Le manifeste. On nous rappelle tous les principes que nous avons développés. Ce qui serait important pour ce mouvement Emmaüs, c'est cet engagement-là. 50 ans plus tard, Emmaüs n'a pas dévié d'un pouce ni perdu une once de son sens. Un traité universel, serment, ciment des communautés, amis, volontaires. Une histoire, un père, un lien qui met au centre l'homme et la terre. 50 ans, joyeux anniversaire. 50 ans, joyeux anniversaire. 50 ans, joyeux anniversaire. Sous-titrage ST' 501